Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zachan Roulib, second épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver en live, 18h, quel bel horaire, avec en plus cette fois-ci pas de Ligue des Champions. Aucune excuse pour vous pour rater tout ça. Je vous vois dans le chat, ça fait plaisir de vous voir nombreux et au rendez-vous pour la reprise de cette septième saison. Comme d'habitude, nous avons des invités, et je peux vous le dire, de qualité remplie sur les prochaines semaines. Et l'invité du jour répond totalement à cette condition, parce qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir me tourner et de recevoir madame Anna. Anna Honner, bonjour, comment vas-tu ? Hello, ça va trop bien et toi ? T'as forme ? Ouais, de ouf. Elle a fait le déplacement depuis Toulouse, 6-7 heures de train pour assister à l'émission, je peux vous dire, c'est quand même fort. Trop contente d'être là, de passer ce moment avec toi. Je regarde aussi beaucoup ce format, donc trop contente. Ça fait plaisir, merci, ça s'est bien passé le voyage ? Très bien, écoute. Je crois que t'as sorti ta vidéo récemment, celle du GP, etc. Ouais, ouais, ça y est, je suis trop contente. C'est la première fois que je suis aussi fière d'une vidéo YouTube. Donc, ouais, non, trop contente du résultat, elle est très longue, mais c'est même un film, limite. Mais ouais, j'en suis trop fière. Tu l'as montée toi-même ? Ouais. Oh, ça t'a pris vraiment beaucoup de temps après ? Ça t'a pris 10 jours tous les soirs, 4 heures dessus, mais je suis trop contente du résultat. Et là, après 2 jours, t'as eu les premiers retours, t'as eu les premiers machins, t'es satisfaite ? Ouais, franchement, il n'y a que du positif. Depuis la fin du GP, franchement, c'est une vague de positivité, c'est incroyable, c'est trop cool, je suis trop contente. Et là, depuis 2 semaines, j'ai vu, t'as pu faire quelques émissions, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, t'as pu passer chez PA, t'es là aujourd'hui, je crois que t'en avais fait une 3e, je ne sais pas si tu as bêtises. J'ai été chez Gotha aussi. Chez Gotha ? Chez Gotha, c'était bien chez Gotha aussi ? Oui, c'était trop bien. Pareil, popcorn et tout, ça rigole ? Ouais, bah ouais, forcément, je suis une grande fan aussi. En fait, je consomme beaucoup avoir parlé aujourd'hui de sport automobile, alors moi, j'aime beaucoup parler de sport automobile, je crois que c'est aussi ton cas. Oui, beaucoup, franchement. Toi, je crois que c'est ce qu'on se disait en oeuvre, F1, rallye, tu m'as dit, tout ce qui roule, je fais. Tout ce qui roule et qu'il y a un moteur, globalement, j'essaye de suivre le plus possible, de diversifier vraiment ce que je regarde et mon contenu, donc ouais, beaucoup de sport auto. Super. Alors, on va parler un petit peu justement de toi, un petit peu de ton parcours, bien entendu, on va parler également du GP après dans un second temps parce que tu as fait plein de choses avant et du coup, après. En tout cas, tu vas faire plein de choses et donc ça va être l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Donc, je vais te demander de te présenter un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît. Alors, du coup, je m'appelle Anastasia, en vrai, mais j'utilise le diminutif Anna. J'ai 25 ans, j'habite à Toulouse, mais je suis née à Saint-Quentin, en Picardie et pour les études, écoute, parcours assez simple, bac STMG, calmez-vous tout de suite. Les vannes des STMG, c'est les choses de notre génération. Les jeunes, maintenant, STMG, ils n'ont jamais entendu parler de ce truc. C'est vrai. Ouais, donc, bac STMG, après, j'ai fait une école de radio à Paris pour devenir animatrice radio, métier que j'ai fait pendant quatre ans chez Fun Radio et l'année dernière, j'ai tout arrêté pour me concentrer à fond sur la création de contenu sur Twitch, YouTube, etc. Tu viens de quelle ville en Picardie ? Cinquantin. Ah oui, Cinquantin, tu l'avais dit, pardon. Excuse-moi. C'est une petite ville ? C'est comment ? 12, mais c'est pas Vesul non plus, quoi. OK. Pas mal. T'aimais bien ? Ouf. Ouais. Pas très fun comme ville. Ouais, mouais. Pas grand-chose à faire. Faut comprendre le mood un peu calme et tout. Ouais, un peu campagne. Bonne tri. Et t'étais comment, toi, quand t'étais plus jeune, dans tout ce qui était en cours, etc., tu passais les années tranquilles, t'étais un petit peu plus dispersée, t'avais des bonnes notes. C'était comment ta scolarité ? En vrai, dans la moyenne, tu vois, entre 10, 12, tout au long. En fait, au début, j'avais vachement de facilité. Quand il a fallu commencer à vraiment bosser, là, ça a un peu redescendu, mais non, je n'ai jamais eu trop de difficultés. Allez. STMG, si je ne dis pas de bêtises, quelqu'un d'ailleurs me dit dans le chat, ça existe encore ? Ah. Première information que j'avais un peu ratée. Quand on est en STMG, en général, c'est pour apprendre un peu tout ce qui est commercial, marketing et tout. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on passe de commercial marketing à école de radio ? C'était une passion ? C'est quelque chose qui te paraît ? Comment s'est fait ce passage ? En fait, j'ai toujours adoré écouter la radio quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite durant, je ne sais pas, de mes 10 à mes 15 ans. Et j'ai dû faire un stage en troisième et je ne savais pas du tout quoi faire et je ne savais pas que c'était un métier que je pouvais faire, animatrice radio. Du coup, j'ai été dans une petite radio chez moi pour découvrir et ça m'a plu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et après la seconde, c'était soit je redoublais pour faire ES, soit je passais en STMG. et en fait, c'était le bon compris parce que c'est des choses qui sont plus logiques. C'est du marketing, de l'économie, du social, du droit et ça me paraissait plus simple que des mathématiques, de la science et tout. Je suis partie en STMG. J'ai adoré, franchement. J'ai trop kiffé le marketing mais je savais que je voulais faire une école de radio après. C'était clair dans ma tête. Et ça s'est passé comment ? Est-ce qu'il y a un concours à l'entrée, une école de radio ? Comment se passe l'accession à ça ? C'est sur dossier. C'est une école qui est à Paris, le Studec, si certains connaissent. Notamment l'école qu'a fait Julien Fébraud au commentateur de la Formule 1 sur Canal+. Propre ! Propre ! Et ouais, dans cette école, du coup, c'est sur dossier. T'as des entretiens, t'as aussi tes relevés de notes du lycée et ensuite, t'es accepté ou non. Moi, j'ai été accepté du coup et pendant trois mois, tu découvres les trois métiers auxquels tu peux être formé. Donc, t'as animateur radio, technicien en radio et journaliste. Et donc, moi, je me suis orientée vers animatrice radio. Ça s'est passé comment, genre le cursus typiquement, du coup, celui d'animatrice ? Genre, t'as des moments, des exercices, t'as des profs qui ont des expériences qui viennent te parler, t'as des stages. Comment ça se passe un peu ? Ouais, en gros, c'est sur deux ans. C'est des journées découpées en deux, donc la moitié est courte. Donc oui, avec des animateurs radio, des gens de la télé, enfin vraiment, des gens du milieu. T'es immergé et t'es dans des studios radio, t'apprends. Et l'autre moitié de journée, t'es en stage. Donc moi, j'étais chez Fun Radio pendant mes deux ans. J'ai eu la chance de pouvoir faire plein d'émissions, de vraiment tout découvrir pour vraiment me conforter dans mon idée. Donc ouais, ouais, c'est hyper immersif, quoi. Et genre, quand t'étais en cours, t'avais des cours de tout ce qui était... Ah, tiens, regarde, on a une photo, par exemple. Et donc du coup, c'est quoi ? Par exemple, t'as des cours de diction, t'as des cours pour gérer le rythme d'une émission. Ça se passe comment, ça ? Exactement, ouais. T'as des cours où, globalement, t'apprends à parler en langage radio. T'as des cours où t'es à plusieurs, tu dois monter ton émission, la présenter, faire des chroniques. Pareil, travailler aussi, faire du montage audio pour des exercices. C'est hyper complet. Et ça t'apprend vraiment... Parce qu'on peut croire qu'Animateur Radio, juste tu parles dans un micro, c'est tellement plus complexe que ça. Il faut apprendre à poser sa voix, à parler correctement, les choses à dire, à ne pas dire. Ouais, c'est assez complet. T'as déjà eu des anecdotes, peut-être, de cours ou de choses, genre, peut-être de prise de parole un peu hasardeuse ou alors d'un exercice qui s'est passé de manière bizarre ? Non, en vrai, je me rappelle que tout début, du coup, je viens de Picardie, j'avais un fort accent de la Picardie et j'ai dû pas mal travailler dessus pour le gommer parce que du coup, j'étais restée dans ma Picardie pendant 18 ans et je suis arrivée à Paris, il fallait que je gomme un peu cet accent pour pouvoir être plus claire et bien. Au début, on rigolait beaucoup en cours parce que j'avais des mots, par exemple, je parlais un peu avec les mots de Picardie mais que les autres gens ne connaissent pas forcément. C'est quoi les mots de Picardie, par exemple ? Par exemple, il y a un mot que les Picards connaissent, c'est le mot empierger. Empierger ? Empierger, ça veut dire se prendre le pied dans quelque chose et je lui dis ça en cours et tout le monde me regarde en mode, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je n'ai jamais entendu ce mot de Bélie. En vrai, c'est un mot pratique parce que je me suis empiergée. Ils le disent dans le chat. Tu sais que dans le chat, entre ce mot et la guerre cinquantin-Amiens, tu sais que tu as déclenché un cinquantin-Amiens dans le chat. Je comprends. Je comprends. C'est la guerre régionale ? Un petit peu, ouais. Tu as cinquantin-Amiens, tu as Lille aussi un petit peu, les trois villes. Mais en vrai, team cinquantin pour le coup. Désolée, les Amiennois, pas au voie de ville. Moi, j'ai un ami qui est allé à Amiens, il m'a dit le seul truc intéressant à Amiens, c'est qu'il y a un muret où les gens, ils picolent. Ah oui, bah oui, à Saint-Leu, oui. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Charlie, si tu m'entends, c'est lui qui m'a dit ça. Mais les Amiennois, apparemment, c'est le point central de votre ville. Empiergée. C'est bon. Il y a quoi d'autre comme mot ? Je ne le dis pas trop, mais le mot oua-singue, ça, pour dire serpillère. OK. Tankarville, c'est l'étandoir pour mettre ton linge. Quelqu'un a dit dans le chat un Tankarville. En fait, c'est des mots qui ne sont pas beaux. Tankarville oua-singue, mais c'est les mots de la Picardie. Moi, j'allais te dire, je me permets, si tu veux, et si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Là, quand tu parles, tu parles normalement, tu n'as pas du tout d'accent. À quoi ça ressemble l'accent Picard ? Ben… Si tu ne veux pas le faire. En vrai, je ne saurais même pas le faire. Tu ne saurais même pas le refaire ? Quand je suis énervée ou hyper contente, dans l'intonation, mais j'essaie de le tenir. Mais je pense que je ne saurais même pas le faire. Oui, normal. Moi, je me demandais justement en tant que Lyonnais si les Lyonnais, on avait un accent. Et à part des gens qui me disent que de temps en temps, il y a des gens qui appuient sur le haut. Donc, quand ils disent rose, ils disent rose apparemment. Je n'ai jamais eu trop l'impression que dans le centre de la France, on avait quelque chose. Dites-moi si je me trompe le chat, mais je n'ai jamais eu l'impression. En vrai, à part Nord, Sud-Ouest et Marseille, il n'y a pas trop. Je trouve que ça ne sonne pas trop. Même les Parisiens, ils aiment bien dire qu'ils ont un accent parisien. Non. L'accent parisien, c'est les gens qui lèvent le petit doigt quand ils boivent une coupe de champagne. C'est le seul qui existe. Comment est-ce que tu as eu justement ce plug avec Fun Radio, cette connexion ? Tu es rentrée en contact, tu as envoyé un CV ou tu connaissais quelqu'un ? Comment ça s'est passé ? Déjà, c'est une radio que j'écoutais beaucoup. J'avais un lien déjà affectif avec cette radio. Et le premier jour d'école à Paris, on recevait des propositions de stage dans l'école. Il y avait un stage chez Fun Radio, donc évidemment, j'ai postulé tout de suite. Et mon premier jour à Paris, j'avais entretien chez Fun Radio. Donc Fun Radio qui fait partie du groupe RTL. Donc tu arrives à RTL pour la première fois de ta vie. C'est assez impressionnant. C'est des grands locaux, des bureaux, des couloirs. Oui, c'est ça. Tu vois des photos des gros animateurs phares d'RTL. Franchement, tu vois des visages que tu écoutes, que tu as l'habitude d'écouter. Et non, ouais, ça a trop bien matché. C'est une ADN où vraiment, je me suis retrouvée. C'était vraiment ambiance famille de fou et c'était vraiment que des bonnes expériences. Dès que tu étais en stage, tu as été mise directement en émission rapidement ou alors en vrai live ou alors ça a pris un peu de temps ? Oui. Au début, je bossais sur le midi 16h. J'étais avec Fred et JB à l'époque. L'après-midi, j'étais leur assistante. Je m'occupais du standard, de prendre les gens au téléphone qui voulaient passer à l'antenne. Je m'occupais des jeux radio, tout ça. Après, je suis passée sur un talk show, donc l'après-midi, avec Marion et Anso notamment. Ah ! Là, ça me pointe. Oui. Oui, oui. Pareil, standard, mise en ligne des auditeurs, les briefer avant de passer à l'antenne, les rassurer, participer aussi à l'écriture de l'émission. Franchement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses là-bas, de choses très différentes, le matin, le soir, l'après-midi, le week-end. Donc non, c'était vraiment hyper complet comme apprentissage. Il y a vraiment des ozos qui appellent les standards ? Ah oui. J'en parlais en live, je ne sais plus, avant-hier, je crois. Je parlais du coup de quand j'étais au standard. Il y a vraiment... Oui, il y a des gens, ils t'appellent, ils te racontent des trucs, mais je me rappelle de soirées que je passais au téléphone. À la fin de la soirée, je me disais, mais quelle soirée ? Je n'ai rien vu passer. Tu as déjà eu une histoire en particulier qui t'a marquée, genre d'un mec au standard, où tu t'es dit, ah oui, non, mais lui, on est sur un bel animal deux fois. Mais en fait, des fois, tu ne sais même pas si c'est vrai ou faux. Je ne pourrais même pas t'en reciter là parce que ça date un petit peu. Mais oui, tu te dis, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas y croire. C'est des histoires où il faut démêler dedans si l'emmerge un petit peu trop et tout. Si c'est vrai, si c'est pas repelu ou pas, et ainsi de suite. Non, je comprends, je comprends. C'est quoi en général les conditions qu'on te donne quand tu es standardiste et que tu dois faire passer des gens en live ? Il faut que les gens, leur histoire, ils ne l'étalent pas pendant des heures, qu'ils savent ce qu'ils disent, c'est court, c'est concis, qu'on les entende bien. On dit toujours pas de haut-parleur, pas de quitte-main libre pour qu'on puisse bien les entendre et que les auditeurs peuvent aussi s'identifier à cette personne et se dire, moi aussi, il m'est arrivé la même chose. Il faut que ce soit vendeur. C'est quoi les difficultés du métier quand on travaille un peu à la radio ? Je sais que tu as dû bouger beaucoup si je ne dis pas de bêtise. Oui, en fait, il ne faut pas... Il y a le moment où j'étais en stage ou j'étais à Paris, donc ça allait parce que mes études étaient à Paris. Et après, en général, quand tu veux faire animateur radio, tu pars en région pour te former. D'accord. Et donc, sur des stations locales, donc tu as fun radio à Paris et pendant la journée, tu as un décrochage local où c'est des animateurs en région qui prennent le relais. Et donc, moi, je suis partie à Montpellier pendant deux ans. J'ai eu de la chance parce que j'avais beaucoup de membres de ma famille là-bas. D'accord. Mais tu peux partir dans une... Tu vois, il y a des gens qui sont partis à Dunkerque, qui ne connaissaient personne. Il faut... C'est un peu le choix de la carrière, quoi. C'est au petit bonheur la chance, oui. Voilà, c'est ça. Donc, moi, ça va. En vrai, je m'en suis bien sortie. Après, j'ai fini à Toulouse. Donc, c'était des bonnes villes. J'étais contente. Mais ouais, il faut avoir un peu le sacrifice de ta famille, de tes amis. Quand tu arrives en local, tu te retrouves un peu tout seul, entre guillemets. Tu passes d'une grosse vie d'équipe à être un peu tout seul dans ta station. Et puis, ouais, il faut se débrouiller, il faut prendre ses marques, peut-être, dans une ville que tu ne connais pas. C'est pas facile. Les frérots qui sont des mutés à Vannes ou à Auxerre. Rien contre vous. Ça a été une certaine épreuve. C'est pas facile, des fois. Même à ce moment-là, tu dois même prendre un peu plus de responsabilités, etc. Genre toi, quand tu arrives à Montpellier, ça allait ? Ça allait parce que, pour le coup, c'était une assez grosse locale. On était... Il y avait d'autres radios qui étaient avec nous. Donc, on s'entraidait beaucoup. Et j'avais la chance de connaître un petit peu la ville. Donc, non, je n'ai pas été lâchée dans le bain comme ça. Mais ouais, il faut un peu tout désapprendre et refaire un petit peu à ta manière, apprendre à gérer tout seul et à te former. C'est à ça que ça sert. Classique. Et donc, c'est comme ça que tu as aussi intérêt à Toulouse ? Ouais. Du coup, le poste que j'avais à Montpellier, celui de Toulouse, était plus valorisant pour moi. Donc, la personne qui était est partie et on me l'a proposé. Évidemment, j'ai voulu absolument y aller parce que, professionnellement, pour moi, c'était une super belle opportunité. Quitte à aller dans une ville que je ne connaissais pas du tout pour le coup. Mais ouais, j'ai voulu y aller tout de suite et j'en garde des super souvenirs. Et là, tu y restes alors que du coup, maintenant, tu as quitté, c'est ça ? Ouais. Du coup, j'ai arrêté l'année dernière parce que je ne me retrouvais plus forcément dans ce que je faisais et en fait, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux et j'avais vachement de mal à faire mon travail bien dans les deux. Donc, en fait, il y avait forcément un des deux travail qui en bâtissait de ça parce que je n'avais plus le temps de tout gérer et mon évolution, en tout cas, chez Fun Radio, elle n'était pas possible à ce moment-là. Je ne la voyais pas arriver. Donc, j'ai pris le coche de partir et de me lancer à fond. Et ouais, je suis restée à Toulouse parce qu'au début, c'était plus simple et ensuite, j'ai rencontré dans le sport auto du coup, des amis maintenant qui sont à Toulouse. OK, tu as quand même toujours un peu de connexion de gens. Ce que j'allais dire, j'allais te dire au final. Moi, par exemple, je n'ai jamais fait de radio. Oui. J'ai fait du Twitch. J'ai même fait de la télé. Mais est-ce qu'il y a des similarités ? À quelle fois, c'est similaire l'animation d'un live Twitch et l'animation d'une émission de radio ? En fait, tu as le côté cool et c'est pour ça aussi que ça me frustrait un peu quand j'ai commencé Twitch et que je devais retourner à la radio. En fait, globalement, dans l'animation, c'est pareil, sauf que ce qui est un peu contraignant à la radio, c'est que tu n'as pas le chat, tu n'as pas le retour de ce que tu fais, si tu veux. Tu parles un peu dans le vent, entre guillemets. Tu ne sais pas combien de personnes tu écoutes, tu ne sais pas ce qu'en pensent les gens, tu n'as pas de communication directe avec eux. Donc ça, quand tu as goûté à Twitch et à cette communication directe, c'est un peu frustrant et tu as aussi les... Tu sais, moi, j'avais une émission de... Ce n'était pas une libre antenne, c'était du flux. Donc, tu parles de la musique qui passe, tu as les timings pub à respecter. C'est vraiment très timé ? Oui. Tu as la milliseconde près. Tu n'as pas le droit... En fait, tu as la pub et en gros, tu as un décompte. Si tu n'as pas fini de parler au moment du décompte, la pub, elle part que tu aies fini ta phrase ou pas. Donc, il faut être toujours concentré, chronométré. Je t'ai déjà fait couper la chine comme ça ? Plein de fois. Plein de fois, tu parles et j'avais pas vu la fenêtre de pub et bam, tu te la prends. Et pareil, il y a des moments où on voyait des musiques, des machins. Oui. Il ne faut pas te tromper. Tu as pareil, quand tu parles sur une musique, tu as par exemple 15 secondes d'intro. Si tu parles une seconde de trop, tu ne dois pas commencer à chanter par exemple. C'est trop tard. Ah oui, c'est carré, carré. Est-ce que tu étais de la génération Skyrock aussi qui écoutait la radiolive quand tu étais plus jeune ? C'était ma passion. Libre antenne, j'adorais ça. J'adore toujours ces trucs. Maintenant, c'est un peu moins libre. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la radio. Moi, c'est la libre. Tu as les Romano, les Dupou, les Cédricains, tout ça. C'est clair. Non, c'était vraiment un peu l'âge d'or de la radio. Les radios libres, radios pirates, c'était fou. Moi, je ne suis pas pour toi et moi, j'étais de la génération quand j'avais 12-13 ans, j'écoutais avec un post-radio sous la couette le soir. Pareil. C'était la folie, ça. Ah oui, c'était les meilleures époques. Tu avais l'impression d'être un délinquant de ouf alors que tu écoutais la radio dans ton lit mais non, c'était vraiment... Même le matin, on allait en cours. Oui, pareil, j'écoutais vraiment tout le temps la radio de mon collège, mon lycée, c'était vraiment... Oh là là. C'est ça. Moi, j'ai passé vraiment, je me suis entraîné mentalement toute mon enfance à recevoir l'appel pour 1 500 euros. Malheureusement, il n'est jamais arrivé. Ah oui, il y a tellement de gens qui appellent. En fait, je m'en suis rendue compte du coup, en bossant chez Fun au standard sur les jeux que tu fais gagner des cadeaux de fou, le nombre d'appels que tu reçois. Moi, je ne pouvais même pas tous les décrocher parce que c'est fou. Ça se comptait vraiment... T'avais un... Tu voyais le nombre d'appels ? Oui, en fait, tu as le téléphone avec toutes les lignes et ça n'arrête pas. Tu en prends un, c'est assez fou. Tu t'occupais d'envoyer des cadeaux parce que moi, il y a 2-3 cadeaux, ils sont arrivés en retard. En plus, ça me tenait vachement à cœur. Dès qu'on m'appelait, j'ai pas reçu mon cadeau, je partais en mission pour la personne. Oui, on essaye... Forcément, il y a des petits couacs des fois sur les adresses, sur les noms ou même des papiers qui ne sont pas transmis. Pour le coup, c'était un truc qui était réglo là où j'étais. Je me rappelle sur Skyrock, j'étais passé, j'avais gagné Battlefield Bad Company 2. Tu as jamais reçu ? Si. 8 mois après. Oui, 7 ou 8 mois après. Genre, vraiment... Tu avais oublié. Genre, le jour où il a réussi, je me suis dit oh ! Tiens. Dommage, je t'ai acheté entre temps. Donc du coup, ça va aller le foutre à Micromania. Ça, c'est pour 10 balles. Est-ce que tu as déjà une anecdote drôle genre d'un fail en direct ou d'un truc qui t'a marqué ? Genre, une action marquante en direct à la radio qui t'a pu vivre. Ça peut être un truc drôle, pas drôle, juste un truc qui est resté dans ta mémoire. On a fait un truc qui était fou. En fait, j'étais au Standard de Fun pendant... Ils ont déménagé de locaux, donc ils sont passés de la rue Bayard à Neuilly. Et on a fait, pendant 24 heures, ça s'est relayé d'émission en émission. Mais c'était n'importe quoi. On cassait les murs dans les locaux. Et en même temps, il y avait les émissions de radio, mais c'était la folie toute la nuit. Donc, on coupait, on avait fait, je crois, à 20h, 6h du matin. Et à 6h, on était tous partis pour aller dans les autres locaux. Mais vraiment, dans les anciens locaux, je me dis, il y avait des piscines à boules dans le bureau du patron. On cassait les murs. C'était vraiment, c'était n'importe quoi. Mais c'était un trop beau souvenir. Marquant, marquant, marquant. Alors, tu as une énorme passion, c'est le sport automobile. Comment est-ce qu'elle est née, cette passion pour les sports automobiles ? D'où ça vient ? Écoute, dans mes plus lointains souvenirs, toujours, j'étais devant la F1 le dimanche. Et c'est beaucoup par des figures féminines dans ma famille. J'ai mes deux grand-mères qui sont passionnées de F1 aussi, qui m'ont toujours parlé de Formule 1, qui m'ont toujours fait regarder les Grands Prix avec elles. Et j'ai aussi ma arrière-grande-tante qui était très passionnée de Formule 1 aussi, c'est vraiment des filles de ma famille qui avaient cette passion pour la F1. J'ai mon papa aussi qui adore les voitures. Tout ce qui est turbo, automoto, le dimanche matin, ça ne les dérogeait pas. Mais ouais, il y a toujours eu un peu dans la famille une ambiance voiture. On m'a toujours un peu mis devant et moi, toute seule, j'ai adoré. Et après, en grandissant, je me suis mise un petit peu toute seule à cette culture-là. Mais ouais, c'est une belle histoire familiale. C'était quoi ton premier souvenir lié un peu à cette passion ? Moi, ma famille était très fan de Fernando Alonso, donc ses premières années de titre, 2005-2006, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, c'était... Ah ouais, la famille était... J'avais l'impression d'être sa soeur, quoi. Toute la famille était derrière Alonso. Ça, ça régale, ça. Moi, je me rappelle justement de cette ferveur famille que tu pouvais avoir sur certains sports. Nous, c'était le foot, mais il veut dire qu'il y avait des familles qui étaient passionnées. Ça régale aussi, tu vois. Alors, on se retrouvait le dimanche et ouais, on regardait la forme de l'1, on soutenait Alonso. Est-ce que c'était peut-être un peu plus difficile quand tu étais jeune, sachant que c'était un sport en général majoritairement masculin quand même ? En fait, quand j'étais toute petite, je ne me rendais pas compte et ce n'est pas le genre de truc que je disais à l'école. du coup, à en parler beaucoup et c'est là où j'ai... En fait, je n'en parlais jamais à l'école ou à mes amis et tout et quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de gens et il y avait des filles et des garçons et il n'y avait pas forcément plus de garçons et tout et je me suis dit en fait, sur ce réseau, je peux parler de ma passion et en fait, c'est trop cool parce qu'on partage. C'était vraiment une autre époque de Twitter. C'était trop cool. C'était la belle du Twitter. Époque un peu plus détente. Ouais, voilà. Et non, ouais, sinon à l'école, pas tant, pas tant. Après, peut-être dans les études supérieures, là où vraiment je me suis... J'ai vraiment développé ma passion. Ouais, il n'y a pas beaucoup de filles qui... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles qui regardaient la Formule 1. Après, j'ai toujours eu plus de facilité à avoir des copains garçons ou des copains filles. J'aime bien les trucs de voiture et tout, donc forcément... Ouais, la mécanique, les machins, les trucs. Même le foot, je ne suis pas une addicte et tout, mais tu vois, les compétitions européennes, mondiales, c'est quelque chose que j'adore suivre. Donc, j'ai toujours eu un peu plus de facilité à me faire des copains garçons. Donc, ouais, non, je n'ai jamais trop eu ce truc d'être un peu rejeté, entre guillemets, parce qu'il y avait la F1, quoi. Tu m'as dit que tu étais fan de tout ce qui roule. Oui. Formule 1, rallye, pour rigoler, je t'avais dit, les caisses à savon, c'est quoi ce qui t'anime le plus parmi les sports automobiles ? Si tu devais te faire un petit top 3. Il y a quelques années, je t'aurais dit, la Formule 1, aujourd'hui, ça a un peu changé parce que j'ai découvert d'autres catégories. Donc, aujourd'hui, je te dirais le GT et l'endurance en grands mots plus que la Formule 1 parce que, à part quelques courses où on peut le voir notamment à Singapour et tout, où ça change un peu la donne, mais aujourd'hui, la Formule 1, ce n'est plus le spectacle que ça pouvait être avant et c'est le spectacle que je retrouve en endurance sur les grosses courses où tu peux avoir 24 heures de course, la victoire, elle va se jouer dans les cinq dernières minutes et je trouve ça fou. Après, je prends toujours autant de plaisir à regarder la Formule 1 mais c'est vrai qu'en termes de spectacle et de ce qui m'anime, je vais te dire l'endurance. C'est quoi le GT pour ceux qui nous écoutent ? Le GT, c'est les voitures fermées, c'est le grand tourisme, donc c'est des Mercedes, des Audi, des Porsche, des Ferrari mais en voiture fermée qui vont faire des courses de 3, 12, 24 heures. Donc, tu as les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa, les 24 heures du Nurb. C'est des grosses courses où il y a énormément de voitures et là où en Formule 1, tu évites absolument le contact, en GT, ça va se bagarrer un petit peu, ça va se toucher, ça va... Ok, je vois. C'est un peu plus... Comment dire ? Un peu plus musclé. D'accord. Donc, le GT, il y a quoi d'autre, du coup, dans un petit top 3 ? Et d'ailleurs, si vous avez quelques images, quelques images, quelques photos, les DMCA, vous ne m'aurez pas sur celle-ci, s'il y a quelques photos du grand tourisme, histoire de checker, je veux bien... Ah, tiens, il y a un vlog magnifique. Merci. Ça, c'était un vlog à un GT, je suppose. Vous pouvez avancer sur un moment où on voit des voitures, moi, ça m'intéresse. Oui, je crois que c'est au Castellet. Oui, c'est au Castellet. Oui, oui. Voilà. C'est un bonne tronche, quand même. Oui, 6 heures du Castellet en GT World. Oui, c'est des très belles voitures. Et voilà, c'est... Et ça, c'est populaire, quand même, en France ou il y a d'autres pays où c'est vraiment beaucoup plus populaire ? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est surtout populaire dans les pays, peut-être, nordiques ou américains, non ? Oui, en Amérique, c'est un peu plus... C'est un peu plus connu. Déjà, tu as la NASCAR et tout. Bon, c'est pas pareil, mais tu as une culture un peu plus développée, je pense, en Amérique. Tu vois, ils ont l'Indycar, la NASCAR, le GT, la Formule 1 aussi un petit peu. En Europe, je trouve que... Tu vois, on a vu cette année, c'était le centenaire des 24 Heures du Mans. Ça s'est vachement démocratisé, je trouve. Donc, c'est trop cool. Mais tu vois, ce genre de course, regarde les gradins, tu vois. Il n'y a personne. Et pourtant, ça doit être genre 20 euros la place pour un week-end. Mais ouais, c'est pas hyper médiatisé. C'est pour ça aussi que j'ai un peu à cœur parce que c'est super cool et c'est pas tant mis en valeur que ça, quoi. Il y a Soso dans le chat. Ah, il est toujours là. Qui a dit, allez Max Verstappen. Ouais, ouais. Il est fan de Max Verstappen et même en train de faire un projet Verstappen avec ses enfants. C'est vrai. Donc, Soso, ouais. Projet Verstappen, c'est la première fois que j'entends ce truc. Il n'est pas en projet Mbappé, il est en projet Verstappen. C'est beau, ça. Bah oui, c'est trop beau. Vous avez bien entendu, tous les deux, j'ai l'impression. J'en ai depuis le GP, et tout, vous parlez souvent. Bah ouais. Hier encore, elle était sur mon live et tout. Ça fait partie de mes coups de cœur du GP, Soso. Et ce qui est fou, c'est que, bon, autant des pieds l'oeuvre, on est du même milieu. Maxime, bon, on était coéquipé. Mais Soso, on vient de monde qui n'ont rien à voir et à part au GP, je ne vois pas comment on aurait pu se rencontrer, tu vois. Jamais. Donc, c'est ça qui rend un peu le truc beau. Mais ouais, Soso, c'est mon frère d'aventure. Magnifique. Justement, en parlant de Soso et peut-être à part lui, est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué durant peut-être certains GP auxquels tu as pu assister et tout ça ? Eh ben, je te dirais du coup des pieds l'oeuvre que j'ai rencontrés. Bon, je le suivais sur Twitter et tout. Des pieds l'oeuvre, je l'ai rencontré avant même de commencer Twitch, tout ça. J'étais une abonnée de base. Je l'ai rencontré au Zé Civerno de Barcelone en 2020, je crois. Et ouais, du coup, c'est de là que l'amitié est née et tout. Donc ouais, c'était une belle rencontre sur circuit. J'ai aussi un de mes meilleurs amis maintenant, Thomas, qui est pilote en GT. Du coup, on a vu sa voiture tout à l'heure. D'accord. Et pareil, je suivais du coup les courses et on s'est rencontrés comme ça. Et qui c'est Thomas Bourdet ? Thomas Drouet. Thomas Drouet. Et ouais, maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. On part tous en vacances ensemble et tout. Mais ouais, ça fait partie de ces amitiés que j'ai rencontrées sur les circuits. C'est beau ça, c'est beau. Alors, j'ai vu que t'as joué à beaucoup de jeux vidéo et même jeux vidéo de simulation automobile. C'est quoi ? Est-ce que c'est ta passion pour les sports auto qui t'a menée à l'un ou alors t'aimais déjà les jeux vidéo et t'as converti un peu les deux ? Non, franchement, je n'ai pas du tout une grosse culture jeux vidéo. À part une DS que j'avais quand j'étais petite. Sinon, je pense que la première console de salon PlayStation, ça doit être... Je ne sais pas. Déjà, c'est mon petit frère qui l'a eue. Donc, ça arrivait tard. Et ouais, c'était peut-être sorti de GTA V, tu vois, les premières vraies parties. Et non, sinon, pas trop de jeux vidéo. Du coup, ouais, c'est venu avec la passion du sport auto, mais vraiment tard, tu vois. Je pense que j'ai même les jeux de F1 peut-être, 2018-2019. Et après, quand j'ai commencé Twitch, avec le simulateur et tout, là, j'ai appris et oui, maintenant, ça déouffe. que j'ai un témoignage dans le chat. Je me souviens d'un lobby, d'un open lobby sur F121 où Anna loupe son freinage et m'envoie dans l'herbe au Mexique. Oh bah oui, ça, ça a dû arriver à beaucoup de monde, je pense. Ça a dû arriver à pas mal de monde, mais ouais, ça, c'est les meilleurs trucs, les open lobbies quand t'es à plusieurs. Donc, open lobby, c'est les parties en multijoueur. Quand t'es avec tes copains en vocal, c'est que tu te prends pas trop au sérieux, c'est vraiment très, très drôle. C'est vraiment des bonnes soirées. C'est bon, c'est bon. Justement, qu'est-ce qui t'a conditionné un petit peu à te lancer sur Twitch ? J'ai vu que tu t'étais lancée aux environs justement de mi-2020, un peu confinement de ça comme beaucoup de streamers. C'est quoi qui t'a poussé à le faire ? En fait, j'avais envie de jouer avec sur Twitter, comme je t'ai dit, le fait de parler de sport auto, ça a plaisé, tu vois, je commençais à faire une petite communauté et voilà, confinement, tu t'ennuies, tu remets un peu tout en question et je me suis dit, en vrai, ça peut être cool mais je ne savais pas trop, tu vois, il y avait déjà Hydro et des Pielos sur Twitch et je me suis dit, ils sont déjà là, pourquoi ? Et au final, c'est eux deux qui m'ont vachement poussée à me lancer et on a fait pas mal de lives ensemble et tout. Donc, ils m'ont vachement portée là-dedans et j'ai eu la chance que ça marche bien dès le début parce que du coup, la communauté Twitter que j'avais, elle était petite mais en fait, ils m'ont vachement suivie dans Twitch donc je n'ai pas eu cette étape de galère de, je me lance, il n'y a pas de viewer, j'ai eu la chance d'avoir direct une petite base. tu vois, c'est pareil, c'est motivant aussi donc je me suis lancée comme ça puis ça marchait donc j'ai continué. Et maintenant, tu as pu gagner en régularité vu que tu fais ça à full time ? Oui, c'est ce que je voulais aussi, c'est avoir ce rendez-vous que j'ai à peu près tous les soirs maintenant avec la communauté, pas forcément pour jouer mais tu vois, peut-être juste pour parler, pour parler des grands prix qu'il y a eu, des courses et tout. Avoir ce rendez-vous et cette interaction, c'est important. C'est bien, c'est bien parce que moi, c'est ce que je dis à tous les créateurs de contenu, surtout ceux qui se lancent un petit peu même des fois sur le tard et tout, le point numéro un, c'est la régularité. Une fois que tu as atteint la régularité, tu peux vraiment développer beaucoup plus de choses. C'est ça. En plus, on le voit sur Twitch, dès que tu n'es pas régulier, ça se sent directement. Tu n'as pas le droit de... Tu es vite puni de ton irrégularité. Eh oui. Les frérots, ils sont on off, on off, mais si on leur donne à manger en général, ils ont faim et ça, ça fait plaisir. Quand tu t'es lancée, tu t'es lancée pour t'amuser ou tu envisageais déjà peut-être dans un coin de ta tête que ça pourrait être quelque chose ? Pas du tout, c'était vraiment juste pour m'amuser en dehors du travail et je ne voyais pas du tout comment je pouvais en faire un métier et comment je pouvais développer ça autrement que faire des lives sur des jeux de F1. C'est vraiment pour moi que rigoler et passer du temps avec mes potes, mais jamais je ne m'étais dit quand je me suis lancée que j'en ferais mon métier. Et c'est à partir de quel moment que tu t'es dit que ça pouvait justement se faire cette passerelle ? Je dirais... Un an avant que j'arrête chez Fun Radio. Déjà, en fait, en radio, tu as des contrats, en tout cas chez Fun, tu as des contrats de saison en saison. D'accord. Donc, tu ne signes pas un CDI. Et donc, je crois que du coup, j'ai arrêté en 2021. Donc, été 2021, je me suis posé la question. Et je me suis dit non, on valide encore une saison. On y retourne. On sécurise un petit peu parce que pareil, le vouloir, c'est quelque chose, mais le pouvoir financièrement et pour vivre et tout, il faut quand même être assez sûr de soi et de ce qu'on fait. Donc, je me suis sécurisée une année de plus qui n'était vraiment pas facile parce que, je vois, dans les dernières semaines, j'étais là deux jours par semaine parce que le lundi, tu n'es pas là parce que tu es sur un circuit. Le jeudi, tu repars. Donc, en fait, tu n'es jamais là. Et encore une fois, la régularité, même dans mon travail, c'était… il faut être là, sinon, ça ne fait pas sens pour l'auditeur si un jour, c'est toi, l'autre jour, ce n'est pas toi. Il s'y perd aussi. Et là, je me suis dit qu'il fallait faire le switch entre les deux parce que je ne pouvais pas tenir une saison plus. Je comprends. Tu as parlé de circuit justement parce que tu en as fait beaucoup. C'est quoi les GPs les plus marquants que tu as pu faire ? J'ai eu la chance de faire pas mal de fois le Grand Prix de Monaco et même si la course, en général, à Monaco, ce n'est jamais des courses de fous, surtout dans les dernières années, en fait, l'ambiance et le… Ce Grand Prix, il a un petit truc particulier que les autres n'ont pas. Tu vois, c'est vraiment… La ville, déjà, c'est un endroit magnifique. C'est voir des voitures comme ça, et pourtant, ce ne sont pas les voitures d'il y a 20 ans, mais même, c'est… En fait, pour un fan de Formel 1, un Grand Prix de Monaco, je pense que c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie si on peut le faire. Ça a ce petit truc de spécial, donc ouais, je dirais Monaco. Monaco, c'était… Tu en avais fait un vlog, on m'a dit ? Ouais, j'ai fait… J'ai fait… J'ai vraiment… J'ai fait les plusieurs fois, trois, quatre fois, je crois. Et ouais, un petit vlog pour faire partager la communauté. Je parle de Cléa. C'est lesquels les pilotes que tu as déjà pu rencontrer ? Et Stéphane Ocon, plusieurs fois. En plus, j'ai la chance de bosser avec Alpine, donc on se croise assez régulièrement en ce moment. Pierre Gasly aussi. Et c'est à peu près tout, en vrai. Après, tu vois, j'en ai croisé quelques-uns comme ça. Bien sûr. Moi, je parlais vraiment de rencontres. Ouais, en vrai, Stéphane Ocon, je suis avec qui j'ai le plus d'interactions. C'est magnifique. Ah oui, on me dit dans l'Oréal que tu as fait une soirée avec Romain Grosjean. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Je l'ai oublié parce qu'il n'est plus en Formel 1 maintenant. Mais ouais, j'ai fait une soirée sur Switch avec Romain Grosjean qui était très, très drôle. Il est très fun, très cool. Ouais, c'était... C'est pareil, c'est improbable. Tu te retrouves sur Jeux de F1 rouler avec Romain Grosjean, c'est fou. Je comprends, je comprends, je comprends. Tu as eu une immersion un peu dans le monde pro du sport auto. Tu as commenté des compétitions de sim racing, c'est ça ? Ouais, je ne m'en rappelle pas, mais peut-être. C'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais ? Ouais, on m'a dit. Enfin, tu as déjà commenté, je crois, des trucs en lien avec... Ah oui, si, j'ai fait, oui, l'année dernière à Monaco d'ailleurs aussi. J'ai commenté la finale du Monaco eSport, je crois. Et ouais, c'est un exercice qui est un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Mais pareil, j'avais la chance d'être avec Hydro qui m'a vachement pris sous son aile et tout. Donc, c'était trop cool. Mais c'est pareil, c'est assez dingue de voir à quel point le eSport en sport auto, c'est hyper encadré, c'est hyper professionnalisé depuis des années. Franchement, même on voit, il y a plein de pilotes qui aujourd'hui étaient en eSport et aujourd'hui se lancent dans le réel. C'est fou, quoi. Et ils ont un niveau de dingue. C'est fou. Il y a qui qui a fait cette passerelle genre eSport ? Il y en a pas mal. Je ne sais même pas si je pourrais te sortir des noms, mais en GT, il y en a plusieurs qui ont justement fait cette passerelle-là. Je ne sais pas de nom en tête, là. Mais ouais, c'est... En fait, de plus en plus, quand tu as un assez bon niveau en eSport, tu te mets à rêver d'en faire pour de vrai. De réel, oui. Et ceux qui sortent le pas, ils ont cette chance de pouvoir tester le sport auto pour de vrai. Donc, c'est une belle opportunité. Puis tu connais un petit peu, même si ça n'a rien à voir le simulateur avec la voiture, tu as quand même quelques trucs qui se rapprochent. Donc, en général, tu n'es pas perdu. Je comprends. Tu as couvert pas mal d'événements. Comment ça se passe la couverture d'un événement ? Genre le voyage, la préparation, les accès ? Comment ça se passe ? Alors, c'est un peu le truc qu'on ne voit pas trop. Moi, j'avais fait une petite vidéo l'année dernière pour en parler et tout parce que chaque fois que j'étais sur les circuits, j'avais l'impression que j'ai un peu du mal avec le mot chance, la vie de rêve et tout. Alors que c'est en fait beaucoup de sacrifices, déjà financiers parce que, en tout cas sur le GT, moi, je demande des accréditations. Donc, je ne suis pas payée ni invitée ni quoi que ce soit. pour avoir une accréditation, il faut avoir une responsabilité civile. C'est des choses qui, c'est une assurance circuit en gros pour te protéger si tu arrives quelque chose, un pneu qui vole dans la voie d'Estan et tout. Donc, il faut être protégé. Donc, c'est un coût. Il y a le voyage, il y a l'hébergement. Tu passes vite quatre, cinq jours sur place. Donc, ça commence à chiffrer. Les essais libres, les qualifs, les courses sprint s'il y a, le Grand Prix. Exactement. Ça fait des grosses journées et surtout des gros voyages. Donc, oui, il faut être capable de financer tout ça et tout. Donc, moi, j'ai eu la chance, par contre, de pouvoir me permettre de le faire parce que si, j'ai bossé pour ça et c'est de l'argent du remont gagné. Mais oui, ce n'est pas facile au début de pouvoir vivre le sport auto. c'est un sport qui coûte cher à faire et aussi un petit peu à voir parce que la Formule 1, c'est vraiment des gros prix mais même en dessous de ça, en fait, ce n'est pas, tu vois, je vais comparer au foot, même s'il y a des matchs qui coûtent hyper cher, tu y vas, tu passes la soirée et après, tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément besoin. Oui, c'est plus simple, c'est moins long, c'est moins fastidieux. C'est moins cher à organiser, tu vois, que pour du sport auto, si tu vives le truc à fond, c'est au moins trois jours de meetings et il faut pouvoir gérer tout ça et s'organiser surtout pour le faire mais ouais, accréditation en médias avec les assurances et pour pouvoir avoir des accès un peu cools et un peu privilégiés. Histoire d'avoir les meilleures images et machin. C'est quoi le GP que tu rêverais de pouvoir suivre justement du coup ? J'adorais aller à Singapour pour le GP de Formule 1 peut-être un jour. C'est le GP de Singapour ? Oui. Pour quelle raison ? Tu vois, c'est un peu comme Monaco, c'est des GP qui sont particuliers parce que c'est des grands prix urbains donc tu cours en ville dans les rues et ouais, Singapour, c'est de nuit, c'est vraiment un climat particulier, c'est un grand prix à part. C'est beau à voir. Ouais. Dans le GP de Singapour, moi je vois direct les images du dessus. Bah oui, oui, ouais. Celle où tu vois le circuit au milieu du noir comme ça, tu vois. C'est fou. C'est vraiment ce que j'aime bien. Je crois que Jeddah aussi c'est comme ça. Ouais, Jeddah c'est comme ça aussi. Moi j'ai suivi la F1 depuis pas trop longtemps donc quand j'ai suivi j'ai été vraiment levé au fit mais du coup j'étais émerveillé devant un peu n'importe quoi. On rappelle du tour du siècle là au calife de Verstappen où il se pète à la fin. Ça, ça arrive beaucoup. Je l'avais un peu entre... Je l'avais un peu ici. Tu as fait beaucoup de vidéos où tu te prends justement dans les métiers un peu spécifiques du sport auto. Est-ce que c'était une volonté genre de mettre un peu en avant des métiers de long ? Il y a quel métier qui n'est pas connu du grand public mais qui est essentiel qui t'a marqué ? Il y en a tellement et j'en découvre encore. Tu vois, j'ai travaillé pour les 24 heures de spa cet été et j'ai découvert qu'il y avait des messieurs, des dames qui travaillent la nuit et qui s'occupent de régler les spots lumineux sur le circuit pour les courses de nuit. D'accord. Enfin, ça paraît logique. C'est hyper spécifique quand même. Ah oui. Donc tu fais le tour du circuit à 23 heures et tu checkes chaque spot, comment il dirige la lumière, si elle n'est pas trop forte, si tu vois bien tout le tracé. C'est en fait à chaque meeting, je pense que je découvre un métier où tu te dis mais je ne savais même pas que ça existait. Pareil, on parle souvent des pilotes mais tu as les mécanos, tu as toutes les personnes qui peuvent travailler dans un team, les ingénieurs, les gens qui gèrent le marketing, la logistique pour que tout rentre dans un camion, que le camion puisse traverser l'Europe et plein de pays pour arriver sur un autre circuit mais dans un temps hyper concis. on pourrait croire que c'est trop bien mais il y a vraiment de la logistique hyper carrée. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui traitait de la logistique de la F1 de comment ils remballaient tout pour le renvoyer à l'autre bout du monde pour ensuite derrière ça arrive, les pilotes, tout ça. Il faut tout remonter, ces gens-là ils n'ont quasi pas de vie parce qu'ils passent leur ranée sur les circuits et c'est un job ils ne travaillent pas le vendredi matin à partir des essais libres jusqu'à la course et toute la semaine ils ont mille choses à faire et dans tous les métiers du sport auto et peut-être dans d'autres sports aussi mais je m'y connais moins mais ouais c'est assez énergivore. Quel événement qu'elle t'a assistée t'a le plus marqué en dehors du GP Explorer ? Justement je t'ai demandé ce que t'aimerais parlie de ceux que t'as faits. Je dirais 24 heures de spa de l'année dernière puisque j'étais avec une équipe à Codis qui a gagné cette compétition et c'est pour vous expliquer un peu c'est en GT3 c'est la course majeure c'est la coupe du monde du GT quoi c'est là où les plus grandes équipes se confrontent et du coup j'ai eu la chance de passer toute une semaine avec l'équipe qui allait gagner à la fin donc ouais niveau émotion c'était fort. Magnifique genre t'en avais même fait le suivi là ? Ouais ouais j'avais fait toute une semaine de vidéos pour montrer un petit peu là c'était donc la parade parce qu'ils prennent les voitures de cours du circuit jusqu'à la ville de Spa et donc sur route fermée du coup et ils vont jusqu'à jusqu'à la ville de Spa tu vois ils mettent dans les graviers ils montent sur scène ils se présentent c'est assez fou. En ayant vu tous ces insights t'as déjà vu genre des trucs marquants des anecdotes des petits trucs qui sont restés dans la mémoire forcément t'as déjà vu voir des choses genre après des victoires ou peut-être des journées compliquées ou des entraînements des choses de fous. Ouais bah des fois quand tu gagnes t'es le plus heureux du monde et pour le peu que la semaine d'après sur une autre course ça se passe mal tu vois t'as l'impression que tout est fini alors que c'est juste une course qui s'est mal passée donc ouais des pilotes énervés qui sortent de la voiture et qui jettent tout des pilotes qui se battent en piste et qui se retrouvent après qu'ils sont à deux doigts de se battre enfin ouais franchement il se passe les émotions en fait sont un peu décuplées et du coup quand t'es content t'es très content quand t'es énervé ou triste t'es pareil très très énervé ou très très triste tu te balades dans les paddocks casque fermé visière fermée il faut pas parler parce que là tu t'en prends une je pense t'as un rôle en quoi consiste ton rôle d'ambassadrice chez Alpine ? donc en gros je suis ambassadrice pour le e-sport donc mon rôle c'est de promouvoir tout ce qu'Alpine fait en e-sport donc que ce soit les compétitions de Formule 1 les compétitions aussi d'endurance qu'ils font de GT mettre en avant en gros tout ce pôle un petit peu caché parce qu'Alpine on se dit à Formule 1 Esteban Ocon Pierre Gasly et du coup il y a aussi ce pôle e-sport qui est en plein développement le e-sport en sport auto et dans chaque team de F1 t'as 3-4 pilotes qui sont pilotes F1 e-sport et qui eux au même titre un peu moins mais au même titre qu'Ocon ou Gasly ils vont défendre les couleurs de l'équipe sur les compétitions online donc c'est hyper important pour le team aussi de mettre ça en avant et moi mon rôle c'est du coup on est plusieurs ambassadeurs moi je suis du coup la seule française donc je représente aussi un peu la France là-dedans c'est cool Alpine étant une équipe française ça me tient d'autant plus à cœur et c'est avant même tout ça une équipe que j'affectionne beaucoup donc ouais mon rôle c'est de promouvoir ce qu'ils font à travers des événements comme on peut le voir avec Esteban Ocon avec les pilotes les mettre en valeur montrer un petit peu tout ce que Alpine fait en dehors de la F1 et des autres sports sur internet et là en l'occurrence on parle de quoi comme jeu par exemple ? tu vois le jeu de Formule 1 il y a bientôt la saison de e-sport qui va sortir donc les pilotes de chaque équipe vont se battre sur ce jeu pour défendre les couleurs de l'équipe et c'est un vrai championnat organisé par la F1 mais en e-sport et du coup les équipes sont hyper impliquées aussi dans ce championnat-là après t'as Alpine qui va lancer dans quelques jours par exemple son championnat d'endurance pareil tu peux t'inscrire tu peux représenter te représenter courir pour Alpine il y a vachement de compétition en fait c'est hyper diversifié il y a quand même un certain suivi un peu de l'audience un truc en France je ne sais pas trop après je pense que dans d'autres pays c'est un peu plus suivi mais en tout cas ça se développe et c'est croissant depuis quelques années donc c'est cool tout à petit c'est cool aussi que les écuries elles suivent ça les écuries franchement mettent vachement de moyens dedans de plus en plus tu vois ils vont inviter les pilotes e-sport à venir sur les vrais GP pour voir un petit peu le monde de l'intérieur ça se développe vachement bien ces dernières années je sais qu'il y a même l'Ando Norris qui a son équipe e-sport oui l'Ando Norris il a son team il fait plein de trucs il a sa marque de karting il a son équipe e-sport il a plein de choses Max Verstappen aussi qui fait beaucoup de e-sport beaucoup de compétition je crois qu'il a fait les 24 en fait il a un team pour lequel il roule il fait les 24 heures du Mans virtuel tout ce genre de choses il y a beaucoup de pilotes qui sont aussi impliqués dans le e-sport c'est marrant ils sont même nombreux je crois même pour certains faire des lives des trucs comme ça oui Norris Verstappen font des lives Charles Leclerc a fait des lives pendant le confinement aussi ouais c'était bonne pierre ils sont passés à faire des trucs sur Twitch et tout franchement en fait même pour eux aussi c'est un peu moins contraignant de le faire sur un simulateur que dans la vraie vie donc du coup même s'ils cassent la voiture c'est pas grave ils sont eux beaucoup plus détendus beaucoup plus fun et ça donne aussi un peu une autre image d'eux qui est plus cool pour le public ça m'étonne pas quelqu'un dit team redline pour Max voilà c'est ça c'est son équipe et effectivement team quadrante pour Norris je sais parce qu'ils ont une très belle équipe sur Halo petit jeu très suivi surtout aux Etats-Unis tu vois c'est FPS console et tout mais voilà team quadrante c'est plutôt stylé moi c'est important pour moi de temps en temps que les sportifs ils se montent sous un autre angle ça c'est un truc que je dis très souvent que ce soit quand ils viennent par exemple sur un plateau genre comme ici ou alors comme de temps en temps genre popcorn ou alors en stream ou machin je trouve que pour les gens et dites moi si j'adore même dans le chat mais les voir sous un autre angle des fois plus humain plus sympathique plus tranquille ça peut même donner une cote de sympathie plus sympa voire même un peu plus pas cote de sympathie plus sympa ça peut donner plus de sympathie mais surtout aussi plus de patience avec nos performances des fois de la personne je trouve tu vois oui il y a pas mal de tu vois je vais penser à Esteban Ocon dans ses débuts c'était vraiment pas un pilote je trouve apprécié du public de F1 parce que t'avais que cette image de lui sur les GP et avec le développement des réseaux sociaux tu vois des vidéos sur Insta et tout même les lives il a fait popcorn aussi notamment tu découvres un peu une autre facette et tu comprends aussi certaines choses quand ils parlent qu'ils t'expliquent un peu leur passé etc et ça donne une autre image du pilote et c'est souvent très positif moi j'avais bien aimé je l'avais découvert comme beaucoup sur le reportage Netflix ouais moi je suis venu de ça bah il y en a beaucoup sans mentir je suis venu de ça il y en a beaucoup et c'est trop bien en fait moi j'étais mort de rire parce que je disais genre je voyais des débats sur Twitter où tout le monde se traitait de Formule X dans tous les sens et je disais mais les gars quand on regarde les chiffres il y a genre peut-être 60 ou 70% des viewers actuels qui n'étaient pas là il y a 50 donc pourquoi bizarrement on a l'impression que vous faites tous partie des 30% qui sont là depuis 20 ans non ouais c'est vrai que quand elle essaie même moi je pense qu'on a fait partie de voulu faire l'ancienne sur les réseaux quand c'est arrivé mais avec du recul c'est même si la série en soi tu trouves forcément un truc à dire parce que c'est pas 100% le reflet de la réalité en vrai ça a amené moi je le vois typiquement même au GP Explorer le monde tout le monde ne vient pas pour juste la course mais il y a aussi des gens qui se mettent au sport auto avec cette série et qui du coup vont faire plein d'autres courses de la Formule 1 du GT plein de choses donc pour le sport en lui-même et pour sa visibilité c'est trop bien c'est pour le mieux pour toi ? ouais forcément tu peux pas ramener que des personnes bien mais ouais je pense que la majorité a eu un réel coup de coeur et ça a créé des belles choses et tu penses quoi justement du côté de perte de suspense et de l'impact ça pourrait avoir justement avec la récurrence par exemple des résultats d'un Red Bull tu vois ouais bah c'est ça c'est des périodes en fait c'est des dynasties bah oui beaucoup de gens se plaignent de Red Bull mais t'as eu pareil enfin en fait chaque période de quelques années t'as souvent eu ça en sport auto et d'un côté tu vois quand c'est une équipe qui gagne tout le temps ça fait débat puis des fois quand il y a des batailles en piste bah les communautés d'un pilote et de l'autre vont se battre aussi donc en fait t'as l'impression que peu importe ce qui se passe t'auras jamais vraiment tout le monde qui est content donc au final c'est moi un truc que j'aime bien sur la F1 c'est que je trouve qu'ils ont réussi à bien hyper des fois des batailles secondaires pour la 12ème place ou pour la 7ème 8ème genre quand j'étais un néophyte je suis d'ailleurs toujours un peu tu vois mais moi j'étais ouais bon c'est celui qui gagne et le reste on s'en bat un peu les couilles et en fait en voyant tu vois le projecteur des fois qui font les batailles pour la 8ème place et tu commences à te dire putain mais en fait elle est fun celle-ci c'est je trouve l'une des choses correctes qu'ils ont fait tu vois franchement en ce moment c'est souvent l'idée par Verstappen et qu'il a des secondes d'avance donc forcément le moins de petites batailles qui va se passer dans le peloton ça va ça va faire enfin tout le monde va vouloir regarder quitte à retenir plus ça que la victoire de Verstappen avec 20 secondes d'avance je comprends je comprends t'as participé au GP Explorer 2 cette année avant ça t'avais participé au GP 1 pardon sur le plateau comment ça s'était passé quelle avait été ton expérience comment s'est passé genre la prise de contact la mise en place et tout je trouve que c'est fait sur Instagram la prise de contact donc c'était pas Lucas c'est quelqu'un qui bosse avec lui qui m'avait contacté j'étais hyper enfin vraiment l'événement moi il m'avait hypé de fou et je trouvais ça fou de pouvoir faire ça mais tu sais il y a quand même quelques interrogations jusqu'au dernier jour en fait on s'est tous demandé mais c'est pas un peu fou de faire ça un peu trop fou et non j'étais trop contente évidemment j'ai accepté tout de suite j'étais hyper flattée de pouvoir être sur le plateau et là-bas évidemment je me suis pris une claque une sacrée claque parce que pourtant je fais beaucoup de circuits mais de voir des gens courir à 7h30 du matin pour trouver une place sur un circuit comme ça je pense que j'ai jamais vu ça autre part qu'au GP Explorer donc ouais déjà là ça m'avait mis une bonne claque et l'expérience était franchement incroyable il y avait une course de fou au GP Explorer 1 la course parfaite en fait et là du coup on m'a recontactée en février pour pour rouler cette fois alors là comment ça s'est passé genre la transition de plateau à en piste en fait donc du coup j'ai pu explorer c'était octobre et en vrai sans faire la mytho tu vois après je me suis dit bah peut-être s'il y en a un à deux j'aimerais bien rouler quoi et les semaines passent les mois passent je me dis bah c'est mort on est en janvier le line-up il doit être complet ou peut-être déjà commencer des entraînements et tout arrête d'y penser quoi et février donc je reçois un appel de la même personne qui m'avait contactée pour le 1 et elle me dit pas tout de suite que c'est pour rouler elle me dit ah j'ai besoin de conseils pour un truc je sais pas trop et tout moi déjà je savais que ça concernait le GP donc j'étais trop contente de pouvoir aider un petit peu juste déjà y mettre ta petite touche c'est ça je me dis ah putain trop bien il veut des petits trucs et tout et donc on m'a demandé si je voulais rouler et là j'étais trop contente je ferais même pas te décrire à quel point j'étais honorée j'étais trop fière et trop contente de pouvoir rouler parce qu'au-delà d'aimer le sport auto j'avais déjà fait des expériences un peu de roulage c'est ce que j'allais dire ouais en formule Renault des stages et c'est quelque chose qui me plaît tu vois parce que tu peux aimer le sport auto et pas du tout aimer la sensation d'être au volant et j'avais adoré donc je savais que ça allait être une expérience de fou et je savais aussi ce que ça avait été l'année dernière j'avais pu vivre ça un peu de l'intérieur et tout donc non franchement trop heureuse je pense que j'ai pleuré toute la soirée j'étais vraiment trop contente quoi à quel point c'est difficile de manier une F4 ? en vrai c'est pas tant difficile d'en prendre les commandes tu vois t'as une pédale d'accélérateur une pédale de frein donc un pied de chaque pour la plupart il y en a qui font tout du même pied mais un pied de chaque et puis le volant tu vois tu tournes comme dans ta voiture pas pareil mais tu tournes dans le sens où tu veux aller ce qui est différent c'est pour passer les vitesses du coup c'est avec les palettes et non après en soi à prendre en main je trouve que c'est pas tant compliqué c'est arriver à gérer ton point de frein en fonction de la vitesse à laquelle tu es parce que on se rend pas compte mais là tu roules à des 200 km heure et il faut freiner au bon moment parce que si tu freines un poil trop tard tu vas dans le mur ou dans le bac et quand tu es dans une courbe il ne faut pas relâcher parce que la voiture elle n'a plus d'appui c'est de la technique plus de pilotage où il faut apprendre mais la prise en main en soi c'est pas ça très compliqué parce que moi j'ai regardé la vidéo de Depielo justement parce qu'il avait gagné il a sorti une longue vidéo et lui dedans il parle vraiment de l'importance du freinage et même du stage qu'il a suivi pour entre guillemets apprendre à freiner ouais en fait Depielo a fait un stage de glisse de drift donc du coup ça lui a en fait ça aide beaucoup quand tu perds le contrôle de la voiture à ne pas paniquer à pouvoir la rattraper et à pouvoir repartir sans avoir besoin de t'arrêter tu vois et ça l'a vachement aidé dans la prise de confiance aussi se dire bah ouais si je la perds je sais comment la rattraper et je ne suis pas obligée de faire un spin ou de me mettre dans le bac je suis en confiance là-dessus et ouais le frein c'est hyper important il faut moi j'avais beaucoup de mal au début à mettre assez de puissance de frein parce qu'il faut vraiment c'est pas en fait c'est tout l'inverse d'une voiture dans ta voiture tu appuies progressivement dans une voiture de sport il faut faire du dégressif donc tu tapes à fond dans le frein et après tu relâches ça n'a rien en fait c'est tu déconstruis d'accord c'est l'inverse voilà mais il faut taper fort ok je ne savais pas du tout ça ouais et ce move de taper fort il faut ouais il faut apprendre à le faire et quand tu tapes fort ça doit mettre un coup d'arrêt quand même ouais bah tu le sens bien tu vois c'est ça il faut que ton corps il soit aussi préparé il faut que mentalement vraiment mentalement de se dire là tu mets tout ce que tu peux dans le frein moi au début c'était vraiment le truc où il fallait que je travaille de fou mon frein parce que j'avais du mal à tout mettre j'envoie les questions dans les F4 il n'y avait pas une question de gabarit aussi genre par rapport à la taille de certains si tu ne peux pas être alors Gilsi par exemple il fait peut-être une tête de plus que toi Gilsi ouais il est grand et tu vois Esteban Ocon a ce problème là dans sa F1 il est un peu trop grand et du coup au niveau de l'aéro il perd vachement par rapport à ça et donc c'est pour ça il ne faut pas que tu sois trop grand parce que tu as le halo donc c'est la barre en fer qui est en métal qui est au-dessus de la voiture qui te protège si la voiture se retourne si ta tête elle dépasse il n'y a aucun intérêt tu vois donc il ne faut pas que tu dépasses c'est pareil c'est étroit donc tu ne peux pas faire un gabarit extrêmement fort donc ouais physiquement il faut pouvoir encaisser aussi ce genre de voiture c'est ce que j'allais dire vu que la F1 en plus c'est hyper réglementé tu ne peux pas toucher grand chose tu ne peux rien faire en fait tu t'adaptes à la voiture elle elle s'adapte tu peux régler deux trois trucs mais c'est à toi de t'adapter à la voiture il disait dans le chat mais du coup ça devait faire super bizarre de repasser sur une voiture normale après avoir tâté du frein régressif ouais en vrai je ne freine pas du même pied dans la voiture je freine du pied droit dans la F4 du pied gauche je ne mets pas un gros coup de frein dans ta voiture après mais le moment où tu pars du circuit et que tu reprends ta voiture il y a un petit gap quand même de dire bon on va se calmer parce que c'est pas pareil là on va là si j'envoie je pile quoi c'est le nez dans le c'est ça donc il faut se réadapter un petit peu mais ça va vite c'est quoi ton expérience de roulage justement avant le GP et les entraînements j'avais fait deux stages mais c'est genre j'ai fait deux fois cinq tours sur un circuit en formule Renault c'est un petit peu plus puissant que les F4 mais bon elles étaient un peu bridées donc au final ça revient un peu au même mais ouais c'était des stages de prise en main si tu veux on ne travaille pas la technique on ne regarde pas tant les chronos c'est vraiment pour c'est du fun tu vois donc ouais pour découvrir c'était une super bonne expérience je l'avais fait deux fois sur deux circuits différents dont un circuit qu'on a fait dans l'entraînement du GP donc c'est pareil ça m'avait mise un peu en confiance et tout donc ouais c'était histoire de découvrir du coup je n'avais pas cette appréhension de découvrir la voiture de course tu vois c'est hyper bas au sol donc il y en a beaucoup pour qui ça a été un peu un temps d'adaptation ouais moi je savais à peu près à quoi m'attendre donc ça m'a aidé un peu là-dessus je n'avais pas d'appréhension sur le fait de monter dans la voiture et d'être installé dedans ben justement en parlant des entraînements raconte-nous un petit peu donc du coup vu que tu avais été prise après avoir été sur le plateau d'un coup pilote ça s'est passé comment ne serait-ce que le premier genre petite boule au ventre c'était quoi comment ça s'est passé de fou donc tout premier jour on n'était qu'entre nouveau et déjà je connaissais enfin je ne connaissais pas grand monde de base donc je connaissais Des Pielos Le Bouzeux et Étienne sauf que c'est des anciens donc le tout premier jour je connaissais absolument personne j'avais vraiment l'impression c'était la rentrée des classes je suis dans une nouvelle école et je ne connais personne ok et je suis un peu quand je ne connais pas je suis très timide donc ça me stressait un peu de me dire bon il va falloir aller parler aux autres parce que si tu ne les connais pas mais ça s'est super bien passé notamment avec Soso avec qui on a fait des morpions dès la première heure de cours donc donc non mais c'était un peu mon appréhension et après les premiers roulages c'est que du kiff le circuit du Bugatti c'est légendaire tu passes sur la ligne d'arrivée des 24 heures du Mans c'est un rêve de fou donc donc ouais que du kiff et puis après les anciens sont arrivés et tu commences à créer des amitiés donc non c'est chouette c'était comment votre relation avec Maxime ? c'était c'est incroyable en fait comme beaucoup c'est allé vachement crescendo et je pense aussi ce qui s'est passé pendant la course ça a créé un lien un peu un peu fort peut-être même plus que si tout s'était bien passé en fait parce que ouais ça a créé un truc entre nous deux ça nous a liés et ouais non on ne se connaissait pas du tout on ne choisit pas nos binômes pour le GP donc je me suis retrouvée avec Maxime on n'avait pas choisi mais j'étais trop contente d'être avec lui et ouais on a appris à se connaître on a appris on avait la chance d'avoir quasiment le même niveau donc en fait on se tirait vachement vers le haut tous les deux tu vois on faisait nos déprives d'ingénieur ensemble on parlait de nos difficultés on s'aidait vachement donc franchement c'était c'était top t'as fini 5ème ce qui est un résultat vraiment magnifique t'as senti une montée en puissance au fur et à mesure des entraînements à partir de quel moment quels étaient tes objectifs initiaux à partir de quel moment que tu t'es dit vas-y on peut viser peut-être le haut du panier ça s'est basé comment sur ça ? en fait dès le début je me suis mis une pression de fou parce que je viens du sport auto enfin de l'univers du sport auto je me suis dit mais si tu finis dans les dernières tu ne représentes pas ton sport correctement et d'un côté j'avais l'impression que ça allait ternir ma crédibilité dans le milieu alors qu'en soi tu peux aimer le sport auto et pas forcément être bon moi j'aime beaucoup le foot et je suis nul la fille les sorties publiques footballistes dans le chat vous allez me confirmer elles ne sont pas glorieuses j'avais vachement de pression par rapport à ça forcément le premier entraînement j'avais déjà touché à des voitures de course donc il y avait un petit gap avec les autres nouveaux qui n'avaient jamais conduit de ce genre de voitures après le deuxième troisième j'ai pris un peu confiance et ouais vers la fin je savais que je pouvais taper un peu plus haut tu visais quoi top 10 de base je visais top 6 au milieu d'entraînement après la semaine d'avant le GP on a eu un training avec des gens avec qui on n'avait jamais roulé notamment Mr. V tu vois j'avais jamais roulé avec lui parce qu'on a eu des entraînements différents et tout et puis ça et j'arrive et on roule et là je me dis mais attends ils sont les nouveaux nouveaux ils sont vraiment très 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 rapides et je me suis dit en vrai si tu fais top 10 ça sera bien parce qu'ils vont vraiment trop vite donc la semaine avant le GP c'était mou de top 10 j'avais redescendu un peu mes exigences et après la semaine du GP je me suis dit bah non on va aller chercher le top 6 il le faut et dans la journée du GP tout s'est un peu aligné donc au moment de la course évidemment tu pars cinquième le top 6 il le faut il faut garder sa place et il n'y avait plus le choix il y a qui comme pilote qui était impressionnant même si forcément les gens ils ne s'en sont pas forcément rendus compte bah ouais Yvic hyper impressionnant en fait Yvic il faut se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup moins d'entraînement que nous moi j'ai eu la chance de pouvoir faire toutes les sessions et Yvic et beaucoup d'autres par rapport à l'emploi du temps ils ont eu beaucoup moins de sessions donc Yvic très impressionnant Soso je ne sais même pas en fait je n'arrive même pas à comprendre comment il a fini P9 c'est Soso c'est vraiment une évolution de fou il a eu plein de déclics il a pris confiance c'est incroyable Amixem aussi qui a eu une super belle évolution par rapport à l'année dernière en vrai tout le monde a été assez impressionnant Magla pareil Magla elle partait le premier cours elle n'arrivait même pas à embrayer la voiture de course et elle a pris confiance elle a surtout pris beaucoup de plaisir et ça c'était trop beau à voir en vrai tout le monde s'est vraiment mis à fond c'est vraiment dépassé et c'est ça aussi qui était trop beau sur l'événement c'est que personne n'était là en mode pas de prise au sérieux c'était vraiment tout le monde était assez conscient de ce qu'on devait faire et de ce que surtout il fallait parce qu'on représente l'image de Lucas donc il faut quand même être sérieux sinon tu ne t'engages pas sur ce genre d'événement devant 65 000 personnes donc c'était vraiment une belle équipe on a vraiment tous essayé de faire du mieux qu'on pouvait on vous voit tous les deux c'est improbable mon frère d'aventure pourquoi tu as pris le numéro 16 en particulier ? parce que je suis née le 16 mai c'est un numéro que j'aime bien donc c'est le numéro 16 et j'ai eu l'anecdote au début donc on te demande de choisir un numéro sauf que le numéro 16 c'était le numéro de Sylvain au GP Explorer 1 sauf que comme il a gagné il a pris le numéro 1 et j'ai pu récupérer le 16 et j'étais à ça de ne pas avoir mon numéro dans l'autre on se y retrouve mais justement moi j'ai une question sur l'organisation du GP en général comment ça se fait le choix des écuries des sponsors du casque de la voiture c'est comment tous ces choix là ? alors l'écurie il y a des duos où c'est tu vois les villebrequins tu vas pas les séparer donc il y a des duos où c'est logique après il y a des duos où moi et Max enfin Max et moi pardon c'est les équipes qui essayent de faire en fonction peut-être des affinités des profils qui peuvent bien matcher après les sponsors tu peux avoir tes sponsors tu vois je peux penser à Mixem et Etienne avec Wargaming c'est un peu leur histoire tu vois ils se soutiennent dans beaucoup de projets nous on nous a proposé des sponsors on disait si ça nous plaisait ou pas le truc était bien on avait MouV en sponsor principal et Max il a un petit affect aussi avec tous ces médias là et moi évidemment une radio en sponsor principal c'était c'était trop cool et pour le coup ça faisait vraiment un sponsor qui sort un peu du lot une radio donc ça c'était chouette et le casque choix libre on faisait vraiment ce qu'on voulait et puis la voiture pareil on nous proposait des designs nous on devait dire si ça nous plaisait ce qu'on aimait et tout donc ouais toi elle avait des choses spéciales ta voiture genre par exemple au début elle ressemblait à un harlequin ça a été vraiment très carré et avec Max on s'est appelé tout de suite je m'en rappellerai toujours on a vu la première image il m'a appelé il me dit on est d'accord que c'est horrible mais sauf qu'on n'osait pas trop le dire et au final tu discutes avec les gens qui font les graphismes et tu trouves des idées et au final elle était trop belle donc ouais en fait avec Max on travaillait on se consultait vachement sur ce genre de choses donc c'était vachement cool on avait à peu près les mêmes idées et les mêmes marques avec qui on voulait travailler ou non donc c'est fait assez simplement et elles apportent quoi les marques ? elles apportent un budget ça vous permet d'aller aux entraînements genre vous le gérez comme vous voulez c'est comment ça ? en fait une écurie donc deux voitures ça coûte un certain budget et les marques investissent à hauteur d'un budget en fonction de la place qu'ils prennent tu vois de l'affichage qu'ils ont et tout Mouf c'était le sponsor principal on voit Alpine sur le côté on avait Alpine on avait aussi la Mickaline et on avait aussi Wargaming sur la voiture donc c'est en fonction de comment elles sont mises en valeur sur la voiture sur les combis et tout elles mettent un budget pour justement financer nos roulages la location du circuit les combinaisons les casques l'équipement les techniciens les équipes présentes sur place on ne se rend pas compte mais c'est des budgets monstrueux le sport auto déjà ça coûte cher mais alors un événement comme ça c'est assez fou on était quand même 24 pilotes 12 écuries c'est des très gros budgets donc il faut pouvoir le gérer financièrement il y en a beaucoup qui disent que vous aviez la plus belle voiture du paddock je suis d'accord peut-être pas la en vrai top 3 avec l'Alpine Rose elle était vraiment très belle l'Alpine Rose elle démontre et celle de Lucas et Gota aussi la Gentle Mate elle était très belle mais la nôtre était vraiment trop contente elle était vraiment très jolie ça s'est passé comment du coup le jour de course genre les premiers essais livres les premiers entraînements et tout refais-nous vivre un peu le truc genre dans ta peau quand t'arrives le jour J un peu stressé je suppose les premiers essais les premiers machins les premiers temps que tu vois c'était comment ? déjà t'arrives il fait nuit il n'y a personne et puis tu vois les tribunes se remplir c'est dingue l'ouverture des box ça c'était en fait tu vois le monde mais à l'ouverture des box tu te le prends en pleine face tous ces gens qui sont juste venus là pour voir 24 personnes qui suivent rouler c'est dingue alors qu'ils n'ont pas forcément il y en a je pense que c'était la première fois qu'ils venaient sur un circuit voir des voitures c'est dingue de ramener autant de monde après t'as les essais libres assez rapidement donc il faut se mettre dedans il faut rouler devant du public tu croises des gens partout alors que t'as roulé piste vide toute la saison et Max et moi on a quand même le record de précocité de spin pendant les essais libres donc GG à nous vous avez vu spin à quel moment j'ai pas regardé les essais libres premier tour lui premier virage et moi au troisième je crois vraiment ridicule mais tu sais sous la pression ça a un peu affecté ta confiance ou pas du tout non parce qu'en fait je me suis dit c'est pas grave ça a rien cassé c'est vraiment des mini glissades je me suis dit c'est plus rigolo que autre chose c'est pas les qualifs c'est que les essais libres ça compte les qualifications ça donne ta position de départ pour la course et les essais libres t'es là pour kiffer pour découvrir un peu te remettre dedans avec la voiture donc ça allait les essais libres j'étais pas si contente de moi parce que je sais pas je devais être neuvième ou un truc comme ça c'était pas ce que je visais pour l'aujourd'hui voilà exactement donc j'étais un peu dégoûtée mais je me suis dit les qualifs c'est après concentre-toi là-dessus vaut mieux que tu fasses des essais moins bons et des bonnes qualifs plutôt que l'inverse donc je me suis vite enlevé la négativité de ma tête et les qualifs là c'est là je me dis il faut aller en Q3 donc les qualifs sont divisés en trois parties donc au début on est 24 après on est 16 et après on est 10 les 10 meilleurs et donc Q1 bon ça va Q2 je vois que le groupe 2 ils sont vraiment très 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 rapides et je me dis il va falloir sortir du chrono parce qu'ils sont chauds derrière donc je pense je donne ma vie sur la Q2 mais vraiment j'arrivais plus à sortir de la voiture à la fin j'arrivais plus à respirer j'ai donné toute mon âme c'est quand t'étais genre plaqué comme ça je pense même je me mettais en apnée et tout parce que c'est pareil tu fais tes tours et tu sais pas si le temps que t'as fait il est validé parce que t'as les limites de piste si tu débordes un peu trop de la piste ton temps il est annulé en qualif donc tu te dis là ce temps il était bien mais est-ce que j'ai pas un peu coupé qui fait que j'ai un bon temps donc t'en refais un et t'en refais un et d'un côté il faut conserver les pneus pour la course donc vraiment psychologiquement et physiquement tu donnes tout ce que t'as mais t'es comment ta Q2 parce que quelqu'un il le dit dans le chat la Q2 je sais pas elle a mangé quoi la Q2 je crois que j'ai fait mieux qu'Étienne ou mieux que le bouzeux je sais plus l'un ou l'autre genre troisième ou quatrième mais vraiment j'ai fait des temps que j'avais jamais fait de ma vie ouais j'ai vraiment tout donné et bah du coup après je suis passé en Q3 un peu moins de stress parce que je me suis dit au pire tu pars dixième ça confortait un peu la base donc je me suis fait au pire du pire tu vois mais non la P5 est passée donc j'étais trop contente et ça m'a enlevé un gros stress la qualif c'est ce qui me stressait le plus parce qu'en fait en course c'est un peu difficile de doubler sur le Bugatti donc je me suis dit si tout se passe bien tu te maintiens ouais ou alors peut-être tu perds une place mais tu te fais pas dépasser quatre fois genre c'est ça donc pour la cour j'étais un peu en confiance et j'avais Maxime juste derrière moi il était sixième et donc il te couvrait un peu voilà on avait fait une strat d'équipe on s'est posé une demi-heure on a réfléchi à comment on pouvait faire c'était quoi la strat ? en gros il fallait que donc on partait côte à côte il fallait que lui en fait il avait Pierre de Villebrequin derrière lui et un championnat constructeur donc par équipe et il fallait absolument que Pierre ne passe pas parce que s'il passait du coup les Villebrequins ramenaient plus de points donc lui il fallait qu'il retienne Pierre et moi il fallait que je tienne le plus possible le Bouzeu devant pour essayer de le suivre et d'être dans son rythme et de se dire s'il fait une erreur hop je me faufile et on prend des points en plus et pourquoi pas podium si devant ça se sort et bon bah du coup la stratégie n'a pas duré longtemps et du coup je me suis retrouvée avec Pierre de Villebrequin derrière moi à toute la Corse bon je savais du coup que c'était mort pour le championnat constructeur mais Pierre ça fait partie de ces pilotes qui ont un très bon niveau et où je me dis si tu te loupes lui il va pas te louper donc il faut tenir et surtout que juste derrière lui il y avait Lucas il y avait Amixem et ils étaient vraiment tous les trois dans un mouchoir de poche et si je faisais une erreur les trois passaient donc j'allais perdre beaucoup donc il fallait il fallait rester focus et tenir et ça a tenu il y avait ta famille qui était venue genre ce jour là t'avais des proches qui étaient venus te soutenir et tout ouais j'avais mes parents mon petit frère et mes meilleurs amis qui étaient là et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir sur des sur du sport auto comme ça donc ouais ils étaient moi j'avais ma maman très stressé évidemment et mon papa c'est incroyable parce que mon père il se rend pas trop compte du métier que je fais il comprend pas trop tout ça donc il a vraiment une prise de conscience le jour du GP ça l'a marqué il m'en parle tout le temps il est trop fier il est trop content et tout donc ouais ça crée un lien aussi avec tes proches des belles photos des beaux souvenirs et tout ouais franchement tout le monde était trop content de la journée ils se sont vraiment régalés donc c'était trop bien aussi pour moi de pouvoir leur faire passer une belle journée comme ça si tu devais parler peut-être d'un moment vraiment marquant en piste que tu as eu dans le week-end tout confondu un ou tu t'en rappelles genre je sais pas un virage un temps en particulier un tour en particulier je suis dans le premier tour de la course mais pas pour l'accident parce qu'à un moment donné donc premier tour j'arrive donc au S bleu et je regarde dans mon rétro et je vois pas Maxime et je me dis mais il est où lui et je vois déjà Pierre je me dis oh là là on est au premier tour et déjà Pierre derrière moi je me dis mais comment je vais le tenir et Max avait traversé un bac juste avant c'est pour ça qu'il était plus là mais je me suis dit là j'ai 15 tours avec Pierre derrière moi je vais jamais tenir parce que je tiens pas trop la pression Lucas pourrait en parler il y a une session d'entraînement où il est derrière moi il me met une pression de fou dans les arrières et j'ai tiré tout droit j'ai perdu tout contrôle donc vraiment je savais que si on me mettait trop la pression je pouvais faire des erreurs et je me suis dit Pierre pendant 15 tours ça va être chaud et au final ça a été ça a tenu et justement on va l'aborder parce que t'en as parlé c'était quoi le ressenti de l'intérieur genre de l'accident genre sur le moment quand ça s'est passé quand t'as compris ce qui s'était passé et du coup aussi après coup les répercussions que ça a pu avoir que ce soit sur les réseaux et au global la polémique du coup moi j'étais devant donc j'ai pas vu l'accident j'ai juste compris qu'il y avait drapeau jaune donc j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose j'ai pas compris tout de suite qui était impliqué j'ai vu d'abord que Manon était impliqué un peu plus loin sur le circuit j'ai vu que Maxime aussi donc tout de suite je comprends qu'ils se sont touchés et il y avait des écrans du coup moi je regardais vachement les écrans pendant les tours surtout ces petits gars qui avaient le temps de tourner la tête et donc je revois les images et je comprends que Maxime a rien pu faire et ça me brise le coeur pour lui et puis en même temps il y a Manon qui sort pas de la voiture donc tu vois les ambulances tu vois ça commence un peu ça commence à être pesant tu vois t'as des nouvelles de rien tu sais pas ce qu'il s'est passé tu sais pas s'ils vont bien et puis drapeau rouge on rentre au stand et là il y a Max qui vient me voir et qui m'explique ce qu'il s'est passé donc là en fait je suis tellement déçue pour lui à ce moment là je sais que Manon quand même va bien et qu'elle est ok mais je comprends qu'en fait là tout ce qu'il a fait Max pendant 6 mois ça c'est plus et c'est fini et que lui là il va regarder la course dans le box et que moi j'ai un peu cette responsabilité pour lui de tout faire en plus pour maintenir la place pour lui faire honneur aussi donc ouais il n'y a plus le choix après évidemment ce qui s'est passé sur les réseaux c'est condamnable fois mille et c'est honteux de voir des choses comme ça encore en 2023 après moi j'ai vu Max un petit peu après et lui aussi il ne l'a pas dit il s'en est pris plein la gueule aussi pour des tas de choses et ça m'a aussi ça me fait trop mal au coeur parce que c'est mon coéquipier tu vois on a vraiment créé un truc c'est mon frère et ouais c'est un peu dur mentalement en fait si tu veux l'image de l'événement elle est tellement belle que ce truc ça a un petit peu terni et du coup ça laisse un petit peu un goût amer mais après les jours passent j'ai revu Max la semaine dernière on en rigolait et maintenant tout va bien mais il y a quand même ce petit truc de on aurait pu aller chercher le champion de la constructeur et ça a fait un peu mal au coeur mais bon ça reste du divertissement tout le monde va bien c'est le principal et comme je te dis évidemment ce qui s'est passé sur les réseaux pour Manon c'est condamnable tellement c'est honteux de voir ça mais oui je garde un super souvenir de tout ça c'est vrai que c'était moi pour y avoir pas participé le fait que j'ai vu que pendant 2-3 jours c'est tout ce qui en ressortait ouais tu vois c'est ça qui est horrible c'est dommage c'est que tu dis que c'était quand même un truc vraiment immense c'est vrai que voir tout le focus sur cet incident et entre le niveau d'overreact que ça a donné le fait aussi que derrière du coup quelques critiques qui pouvaient s'entendre se mêlaient à des choses qui elles étaient complètement dépassées tout ça machin et donc à la fin la seule chose que tu ressors c'est dommage en fait on a passé 6 mois à tous se donner à fond pour que ce soit réduit à une erreur à un virage pendant 3 secondes de la course donc c'est ça qui est hyper dommage alors que nous on retient que les bons moments et se dire qu'il y a des gens tu leur dis j'ai pas exploré ils vont tout de suite penser à ça c'est un peu triste mais bon c'est la vie et sur le déroulé de la course le fait qu'il y ait beaucoup de tours sur safety car sur machin ça c'était très long c'était très long après je sais pas j'ai pas les raisons exactes de pourquoi ça a duré si longtemps on est pas à la direction de course et si ça s'est passé comme ça c'est qu'ils avaient des raisons de le faire donc on peut pas se mettre à la place de gens qui sont décisionnaires de ça c'est leur métier et pour le coup c'est pas des gens qui bossent que pour le GP Explorer donc s'ils ont tenu ces tours là c'est qu'il fallait les tenir et c'est que eux se sont dit que professionnellement c'est ce qu'ils allaient faire donc tu peux pas évidemment ça me saoule et j'aurais aimé faire des vrais tours j'aurais aimé qu'il y ait de rapports rouges tout de suite mais ça s'est passé comme ça peut-être une erreur de jugement quand même peut-être oui mais aujourd'hui c'est facile à dire après coup ouais c'est ça aujourd'hui moi Anna je peux pas me dire moi j'aurais fait ça j'étais pas à leur place je sais pas ce qu'ils ont eu comme information ce qui s'est passé il y a tellement de choses dans ce port auto où tu te dis bah ouais mais si le directeur de course avait fait ça ou ça bah ouais mais on est pas à leur place malheureusement donc s'ils ont pris cette décision c'est que eux estimaient qu'il fallait la prendre après oui évidemment j'aurais aimé que ça se passe autrement oh là là t'es envoyé là ah là ouais bah tu vois j'ai même sorti c'est la Q2 ça je suis sortie de la trajectoire donc mon temps a été annulé après il fallait repartir point toi oh là là ouais c'était fou une 46-243 qui te plaçait quatrième oh là 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 c'était dingue et si à la fin de la course c'était comment justement vu que tu disais que t'avais du mal à tenir la pression etc est-ce que Pierre il te l'a mis cette pression genre comment c'était les derniers tous morts les derniers virages et tout en vrai il était pas si proche dans le rétro je crois que je le tenais en une seconde trois à peu près d'après les chronos que j'avais vus en moyenne et il m'arrive je sais pas treizième tour et je vois qu'il se rapproche pas tant que ça donc je me dis bah maintenant profite de ta course un petit peu arrête d'être focus arrête de regarder que ton rétro et profite un peu de vivre cette course donc je me suis mis un peu à kiffer et il remontait pas donc j'ai essayé de rester concentrée de maintenir mon rythme de pas faire d'erreur et ouais les derniers tours j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment je me suis imprégnée de la course parce que c'était c'était fou dingue et la ligne d'arrivée je crois je célèbre comme ça comme si j'avais gagné alors que vraiment j'ai fait 5ème quoi mais ouais soulagement pas que ce soit terminé mais de me dire ça y est j'ai tenu j'ai réussi j'ai atteint mon objectif et on n'a pas fait tout ça pour rien ah bah 5ème résultat de Zaza je suis trop contente franchement j'ai pas fait d'erreur de la journée pas d'erreur importante en tout cas je suis vraiment trop contente c'est un peu bête mais tu dirais oui si on te proposait une 3ème édition évidemment évidemment franchement tu vois il y a un peu maintenant ce regret de moi je suis contente de ce que j'ai fait mais par rapport à Max aussi ce truc de me dire ah on aurait peut-être pu aller chercher le trophée constructeur donc ouais on veut notre revanche c'est ouf et quel serait le souvenir que tu gardes forcément de cet événement à un moment précis je dirais ouais l'ouverture l'ouverture des box et ce moment là aussi là c'est des pieds l'eau qui vient de gagner vous vous mettez à la hauteur l'un de l'autre et là c'est dur de se regarder mais je le regarde et là je sais qu'il a gagné lui il ne sait pas combien je suis mais en fait ce moment il représente si tu veux 3 ans d'amitié et tout ce que lui a fait pour moi pour me mettre à fond dans ce milieu là donc ouais c'est trop beau mais ouais et l'ouverture des box aussi c'était dingue magnifique depuis cette saison sans accord libre on demande aussi aux gens de ramener un petit objet qui leur appartient pour peut-être à des moments orner le décor rajouter t'as ramené je crois du coup cette belle pièce est-ce que tu peux nous la présenter ouais alors c'est un maillot donc de Alpine eSport et ça représente beaucoup pour moi parce que c'est Alpine pour moi ça représente la Formule 1 ça représente un peu l'inaccessible et ce maillot il représente un peu la confiance qu'Alpine a mis en moi il y a presque presque un an et demi j'avais pas fait tant que chose que ça en sport auto et en eSport et ils m'ont fait confiance à un moment où je n'étais pas forcément tu vois j'étais j'ai pris beaucoup avec le Jeep Explorer mais il y a un an et demi je pense que pas beaucoup de monde me connaissait et ça a vraiment déclenché quelque chose et pour moi ça m'a vraiment je me suis dit ah ouais quand même c'est une équipe de Formule 1 et ils veulent que tu représentes leur marque c'est hyper flatteur et ça prouve aussi que je peux avoir ma place donc ouais ça représente un peu le début aussi parce que du coup on fait un peu passer du eSport au L entre guillemets avec le GP donc ouais ça représente les débuts et la belle histoire aussi avec Alpine magnifique j'ai quelques petites questions à te poser en rapide c'est des questions où je te fais deux propositions tu choisis l'une l'autre si tu veux te justifier t'y vas si tu n'as pas envie de te justifier il n'y a pas de soucis tu y vas ça te va on a fait facile tranquille c'est des petits choix question numéro 1 Hamilton ou Verstappen ? Verstappen juste Verstappen très grand pilote Hamilton je n'irai jamais contre ça mais Verstappen question qui n'a aucun sens GP Explorer ou Formule 1 ? GP Explorer pour les copains parce que tu y as participé aussi ouais logique circuit Bugatti Le Mans ou Silverstone ? Silverstone le Bugatti ça du coup dans mon coeur ça a une place spéciale avec le GP Explorer mais en vrai je vais casser un mythe mais le tracé n'est pas dingue donc Silverstone ouais Silverstone c'est vraiment énervé genre bah je n'y suis jamais allée mais ça fait partie des circuits sur lesquels j'aimerais bien rouler d'accord course ou calife calife oh tu fais partie de la team calife bah ouais au vrai calife je pense que ça après ça dépend de la course que tu vis tu vois mais ouais les calif en fait si tu fais une bonne calife ça peut te mettre globalement ça te met bien pour la course donc calife ouais tu sais que tes réponses elles font réagir de fou dans le cas ça me régale je kiffe Esteban Ocon ou Pierre Gasly alors je les adore tous les deux vraiment ça fait partie de mon top 3 pilote préféré mais pour l'histoire et les choses que j'ai vécu avec Esteban je vais dire Esteban Esteban pas de soucis Fernando Alonso ou Maxime Biagi oh là là je vais dire Max quand même même si j'adore Alonso et je te dis tout à l'heure que ça a été le premier pilote que j'ai suivi mais Maxime Maxime bah ouais le petit choix de coeur ce que j'ai fait ça ensemble ça régale 7ème et dernière question Hamilton vers Stappen à Abu Dhabi 2021 ou le GP de Monza 2020 la victoire de Pierre Gasly la victoire de Gasly tous les jours tous les jours ah ouais ah ouais parce qu'au final tu vois c'est pareil cette course en soi elle était belle mais ce qui en a découlé c'est que du négatif donc le GP de Monza qui reste un bon souvenir oui ah bah oui là il n'y a aucune pointe de négativité là-dedans c'est juste trop beau très bien voilà les choix de Anna les amis sur des choses farfelues comme certaines qui ont du sens on apprécie on apprécie tu sais quoi ça c'est une question que je n'avais pas prévue mais que je me demandais justement qu'est-ce qui serait améliorable toi à ton avis après l'avoir vécu du coup deux saisons d'affilée dans le GP Explorer justement un truc qui pourrait être amélioré qui pourrait être mieux ou quoi si en soi tu as une idée si tu n'as pas d'idée en vrai c'est vraiment c'est pas parce que je l'ai fait mais c'était vraiment un très bel événement non franchement j'imagine même au-delà de nous ils ont fait rouler des Formel 1 avec des pilotes de Formel 1 c'est dingue ça c'était la dinguerie ça c'est des vignes comme ça c'est fou ça n'arrive jamais ça ça n'arrive aucune course ça arrive ce genre de choses donc non franchement en fait il y a eu un step d'amélioration entre le premier et le deuxième en termes de divertissement et de d'accueil du public et de prise en charge du public mais peut-être peut-être changer de circuit je pose l'idée si jamais changer de circuit alors moi j'aime bien demander justement un peu en fin d'émission qu'est-ce que tu as prévu dans les prochains jours de semaine c'est quoi un peu tes projets à court long terme à titre personnel tu as envie de continuer genre stream vidéo forcément le GPX Store tu as aussi apporté beaucoup d'expositions donc du coup tu as envie de concrétiser ça comment ça se passe ouais essayer de proposer toujours évidemment du contenu sport auto j'aimerais beaucoup aussi revoir mes copains du GP parce que du coup j'habite à Toulouse et j'habite tous à Paris donc je suis contente en vrai j'en ai revu pas mal et je dois en revoir aussi pas mal dans les prochains jours et essayer pourquoi pas de faire des vidéos ensemble j'ai un peu envie de sortir de la case que sport auto tu vois et de faire d'autres choses dans le divertissement donc on va on va se pencher là-dessus et puis non toujours toujours garder aussi le lien que j'ai avec le GT avec aller sur les circuits et créer du contenu là-bas mais ouais aussi garder beaucoup de lien avec mes 23 collègues pilotes dans le chat il y en a certains ils disaient GT Explorer peut-être ah bah ouais j'y travaille Lucas pourquoi pas pourquoi pas le GT Explorer exceptionnel est-ce que tu aurais des recommandations pour ceux qui nous écoutent et qui sont arrivés jusqu'à la fin et tout quand je parle de recommandations ça peut être une musique un film une série que t'as regardé c'est un livre alors un youtubeur peu importe alors là en général ça permet à des gens de faire découvrir par exemple un créateur contenu un livre un documentaire peu importe même un album ouais t'es vers un truc qui t'a marqué ces dernières jours semaine qu'est-ce que je pourrais te dire c'est duré attends j'essaie de remettre ma réfléchir à la vie pendant qu'elle réfléchit on se le anime vous régalez dans le chat vous avez eu plein de réactions tout ça machin vous étiez très courtois et sympathique aujourd'hui encore une fois une communauté qui fait plaisir et que je suis fier de représenter regardez avec ma grosse oreille pas discrète promis la prochaine fois elle sera discrète d'ailleurs je tiens à le répéter ce décor est temporaire il y a mon studio en haut qui est en travaux les travaux vont commencer et d'ici 2-3 semaines vous allez avoir un nouveau décor très cool sachant que la semaine prochaine j'aurai le bonheur je vous le dis un peu en avant première de recevoir Studio Daniel donc en duo avec bien entendu Arthur et dans les semaines qui arrivent les premiers accords au libre sportif on peut considérer qu'on parlait de sport beaucoup aujourd'hui mais on va dire des vrais sportifs professionnels et vous allez voir dans le four il y a des choses très sérieuses est-ce que je t'ai gagné un peu de temps ? ouais je pense à un créateur de contenu qui mérite de la visibilité Franck Paradiso si vous ne connaissez pas c'est que sur l'endurance en fait il est je crois qu'il bosse chez Alpine d'ailleurs mais il est passionné par ça il est hyper pédagogue dans ses vidéos pour apprendre si vous voulez commencer le GT l'endurance 24 heures du Mans tout ça il fait du contenu vertical et horizontal sur Youtube n'hésitez pas il vous apprend comment se gèrent ses championnats qu'est-ce qu'il faut suivre un petit peu les points forts donc ouais ils disent Franck le crack Franck le gott dans le chat ils sont contents écoute c'est parfait et pour ceux qui me demandent c'est quand Hortie Hortie promis c'est la deuxième saison que j'essaye de l'avoir et malheureusement on n'a pas réussi à se caler il y a une fois elle a dû m'annuler parce qu'il y avait les grèves et la deuxième fois parce qu'il y avait un entraînement du GP donc promis je réinviterai Hortie mais maintenant la part belle n'est pas Hortie elle est à Anna et merci Anna d'avoir accepté de venir c'était un plaisir c'était trop cool franchement ça ça a fait plaisir de pouvoir discuter par un peu plus de toi te présenter tout ça c'est trop chouette un vrai plaisir où est-ce qu'on peut te retrouver ? écoute sur Twitch Youtube Anna Honner et sur Insta et Twitter Anastasia LPS et ben voilà merci à vous d'avoir suivi les amis c'était une belle émission très content d'avoir pu animer cela encore une fois cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et puis vous connaissez la saison elle est longue l'année dernière on avait fait 41 épisodes on est encore parti pour une longue saison jusqu'à juin prochain Zach O'Olivre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode on passez une bonne fin de soirée ciao 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 !